Actualité TVCO, édition du 2 octobre. Pour vos actualités TVCO, cette semaine, on a plusieurs reportages. On constate d'abord que la COVID, peu à peu, nous rattrape, on entre dans une deuxième vague. Et cela a des impacts, et puis on va en parler avec Daniel Guier d'Hébergement Charlevoix. On va faire le point avec lui sur les impacts des restrictions imposées aux Québécois qui habitent dans les zones rouges et qui voudraient venir faire de la location dans Charlevoix. Également, pour faire un peu le bilan, mais aussi quelques projections, on s'est entretenu avec Michel Dion, qui est le directeur général de tourisme Charlevoix. On voulait voir avec lui comment l'industrie touristique anticipe les impacts de la deuxième vague. Autre impact de la COVID, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul ne pourra tenir cette année son célèbre cocktail de financement qui représente une source importante de revenus pour l'institution. Le musée a donc dû réinventer ses façons de faire, et il nous revient cette année avec un prestigieux encas en ligne, et on en parle avec Martin Ouellet, directeur général du MAC BSP. À défaut de pouvoir tenir un marché des métiers d'art de grande envergure cet été, la Corporation des métiers d'art de Charlevoix nous propose un jardin des métiers d'art les 10 et 11 octobre prochains, en collaboration avec la corporation qui regroupe les artistes de Maison-Mère. On en discute avec Annick Perron, la directrice générale de l'organisation. Le retraité directeur général de TVCO, Herman Charest, a reçu beaucoup d'éloges cette semaine pour la qualité du travail et pour l'action qu'il avait menée à la tête de TVCO ces dernières années. Donc, on va profiter de l'occasion, à la fois pour féliciter Herman Charest, mais aussi pour faire le point sur quelle est la place que la télévision communautaire prend à l'intérieur de notre communauté. Alors, une fois n'est pas coutume, on va un peu se péter les bretelles, mais on va surtout souligner le travail important qu'a fait Herman Charest ces dernières années. Alors, je vais m'entretenir avec lui pendant l'émission. Le DocFest se déroulait à l'Île-aux-Coudres du 24 au 27 septembre dernier. Il y a eu un invité prestigieux qui s'y est présenté. On accueillait cette année au DocFest Fernand Dansereau. Fernand Dansereau, c'est à la fois le producteur du fameux film de Pierre Perrault, « Pour la suite du monde », mais Fernand Dansereau, c'est également un cinéaste, c'est un producteur, c'est quelqu'un aussi qui a une longue expérience de vie, parce que c'est du haut de ses 92 ans qu'il s'est présenté au DocFest pour venir échanger avec les gens qui participent au festival. Et Éric Chaput était sur place et nous a préparé un beau reportage là-dessus. Enfin, comme à l'accoutumée, je vais m'entretenir de sport. On va parler de sport local et on va parler du sport des grandes ligues en compagnie de Maxime Jodoin. Alors, à tous, je vous souhaite une bonne émission. La deuxième phase de la pandémie de COVID est en cours. Il y a plusieurs régions du Québec qui sont passées au rouge. On limite les déplacements interrégionaux. On demande aux gens de respecter maintenant des normes sanitaires de plus en plus serrées. Et cela a des incidences sur notre industrie touristique, notamment l'allocation des chalets. Et on s'est entretenu là-dessus avec Daniel Gué d'hébergement Charlevoix. Tout d'abord, je pense que suite à la première vague, qu'évidemment, il y a des mesures sanitaires qui ont été prises, comme partout ailleurs au Québec, partout dans les commerces, dans les résidences touristiques, les hôtels. C'est évident que les mesures sanitaires, je pense que c'est quelque chose qui va rester. On devra vivre avec ces mesures sanitaires-là dans nos résidences touristiques. Les équipes d'entretien devront aussi toujours, toujours, dans le fond, s'ajuster en fonction des nouvelles mesures sanitaires. C'est une chose qu'on doit dire après COVID. Je pense que les mesures sanitaires vont demeurer. L'autre chose qui aussi va changer, c'est par exemple des mesures d'annulation, des conditions d'annulation pour les locations. Je vous dirais que dans les résidences touristiques de Charlevoix, dans le fond, les conditions d'annulation étaient assez fermes. Mais là, maintenant, ce que la COVID va apporter, bien évidemment, c'est que l'après-COVID, ça va apporter. Si on veut avoir des locations à nouveau, il faudra être ouvert à nos conditions d'annulation par rapport à cette vague de COVID-là. Ça, c'est sûr et certain que ça va changer. C'est clair et net. Pour attirer encore des clients, parce que si on est ferme par rapport à des conditions d'annulation, on aura de la misère, en ce moment-là, à sécuriser nos clients. Je vous dirais, la première vague a eu des impacts très négatifs. On a été quand même à peu près trois mois ou à peu près deux mois et demi sans avoir de revenu de location. Ils pensaient que c'était assez dramatique. Par contre, c'était une basse période. Heureusement, l'été a été merveilleux, a été prolifique à tous les niveaux. Et puis, je vous dirais, jusqu'à la fin septembre, on a vraiment été choyés dans Charlevoix. Je vous dirais qu'à la première vague, on avait un barrage routier, contrôle routier. Donc, les annulations étaient 100 %. On n'aurait pas le choix. Les gens ne pouvaient pas entrer dans la région. Je vous dirais, présentement, on n'est pas encore rendus dans le fond à l'Action de Grâce. L'Action de Grâce, c'est vendredi le 9 octobre. Que ça débute. Il nous reste encore une semaine avant que ça arrive. Donc, je vous dirais, de jour en jour, les annulations hantent. Et selon les conférences de presse du premier ministre, évidemment, comme hier soir, quand ils annonçaient que la zone rouge ne pouvait pas aller dans la zone orange, où s'ils rendaient, c'était les mêmes conditions, ils ne pouvaient pas aller dans les restaurants. Donc, c'est sûr que ces conditions-là découragent les futurs locataires, les futurs clients de nos chalets. Donc, je vous dirais que présentement, on donne à 100 % le service à notre clientèle en essayant de les rassurer et aussi de leur dire que, dans le fond, s'ils ne peuvent s'y rendre, c'est qu'on va tout tenter pour qu'ils ne perdent pas leur argent. Je vous dirais que moi, j'étais très positif par rapport à s'il n'y ait pas de deuxième vague. Heureusement, Charlevoix n'est pas beaucoup touché par la COVID, fort heureusement, mais n'empêche que ça a des conséquences aussi ici. Alors, je vous dirais que dans les prochains mois, moi, je suis encore positif que les Québécois vont prendre ça au sérieux et qu'on va enfin combattre ce virus-là et qu'on va pouvoir encore faire des locations et pouvoir faire vivre économiquement notre région de Charlevoix, qui est si belle, qui est si appréciée du peuple québécois. Je vous dirais que je suis très positif. Après avoir connu un été exceptionnel, voilà que l'industrie touristique se retrouve à nouveau, aux prises avec les difficultés qu'entraîne une pandémie. La situation évolue rapidement et pour faire le point là-dessus, je m'entretiens avec Michel Dion, qui est le directeur général de Tourisme Charlevoix. Michel Dion, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. D'abord, avant de parler de l'actualité, Michel Dion, vous avez célébré au mois de juin votre premier anniversaire comme directeur général de Tourisme Charlevoix. Vous avez eu toute une année d'intégration. J'aimerais que vous me fassiez part un peu de votre commentaire. Comment s'est déroulée cette, je le dis avec le sourire, mais comment s'est déroulée cette première année dans la région de Charlevoix? Bien, je pense que dans les premiers mois, c'était un défi qui était vraiment intéressant parce qu'on a fait toutes sortes de choses super intéressantes, notamment une tournée où on avait invité à rencontrer individuellement les 450 membres de Tourisme Charlevoix. On a fait une enquête de satisfaction pour voir comment on pouvait s'améliorer. Donc, on a rebrassé toutes sortes de choses au cours de l'été, puis à l'automne, pour voir comment on pouvait être encore de meilleurs services pour nos membres et pour l'industrie. Et à l'automne, dès le printemps, la pandémie est arrivée. Parce qu'on se dirigeait vers une très belle saison, ceci dit. Avant la pandémie, c'était déjà exceptionnel comme saison. Oui, vraiment l'hiver, on allait avoir un hiver record qui s'est terminé abruptement vers la mi-mars avec l'arrivée de la crise de la COVID-19. Donc, je dirais que ça a été quand même un printemps très éprouvant professionnellement. Mais moi, j'aime ça dire que c'est un très beau défi professionnel. Je pense que quand on va porter un regard en rétrospective sur ça, je pense que c'était toute une gestion de crise à gérer et tout. Je pense qu'il faut voir le point positif de ça. À quelque part aussi, toutes les entrevues, j'ai peut-être fait une cinquantaine, 60 entrevues durant cette crise-là. Vous êtes devenu un peu le porte-parole de la région, en tout cas pour toutes les questions de développement touristique. En fait, moi, ce que j'aime voir, c'est qu'à quelque part, c'était une belle visibilité aussi pour la région parce que ça permettait à l'économie, à toutes sortes d'émissions, de toujours positionner Charlevoix comme un acteur majeur de l'industrie touristique au Québec. Donc, je pense qu'à long terme, on peut voir ça comme qu'on va en tirer certains avantages. Donc, bref, une année extrêmement chargée, mais très stimulante au niveau professionnel. Oui, tout un baptême de feu. Et on revient à la situation actuelle, si vous le voulez bien. Bien, on va prendre pour acquis que la saison estivale a été au-delà de nos attentes post-COVID, je vais le dire comme ça. On a été beaucoup plus loin. Il y a eu plus de peur que de mal dans ce qui a trait à la saison été qui vient de se terminer. Mais comment se présente l'automne alors qu'un peu partout, Michel Dion, on commence à resserrer l'étau pour éviter la contagion? Bien, en fait, vraiment, on avait beaucoup de questions sur l'automne. Puis, force était de constater qu'au niveau des réservations, beaucoup d'établissements affichaient complet, au moins jusqu'à l'Action de grâce, certains jusqu'à fin octobre. Donc, vraiment, on connaissait une très bonne saison automnale. Mais là, avec les récentes annonces, tout d'abord, il y a eu tout le changement à la zone jaune. Puis, après ça, il y a eu le noue orange, puis la région de Montréal et Québec au rouge. C'est sûr que ça, pour nous, ça a eu des conséquences majeures parce que les deux principaux marchés émetteurs de touristes au Québec, c'est Montréal et Québec. Donc, le fait que là, ils sont en rouge, puis qu'on ne leur recommande pas de se déplacer à l'extérieur de la région, bien, c'est sûr que ça a entraîné des vagues d'annulation importantes. Donc, ça, les entreprises nous l'ont dit. L'orange aussi, pour notre région, ça fait peur à certaines clientèles. Donc, tout ça pour dire que ça… Oui, puis présentement, je pense qu'on assiste à une vague assez solide quand même de gens qui préfèrent ne pas se déplacer vers Charlevoix pour les fins de semaine d'octobre. C'est ce qu'on entend, en tout cas, un peu partout. Oui, bien, effectivement, c'est des choses qu'on entend, puis c'est des choses qu'on voit aussi au niveau du rythme des annulations. Donc, bref, c'est dommage parce qu'on était sur un bon rythme de croisière, mais évidemment que c'est une crise planétaire, là. Donc, on n'y fait pas exception. Oui, parlons un peu des prochains mois. On sait maintenant que le programme canadien d'urgence, la PCU, prend maintenant les allures de l'assurance chômage, mais on assure toutefois un montant équivalent à tous ceux qui peuvent prouver qu'ils ont travaillé 120 heures de travail avant le début de la COVID. Donc, est-ce que vous craignez que pour les prochains mois, peut-être pas pour l'hiver, mais en tout cas pour ce qui s'en vient, que les problèmes de main-d'oeuvre soient toujours aussi criants? Pensez-vous que ce qu'on a reproché à la PCU, on va le reprocher tout à l'heure à la générosité de l'assurance chômage? Il y avait des scénarios qui disaient que cette crise-là allait peut-être régler les problématiques de main-d'oeuvre, étant donné qu'il y allait y avoir peut-être une sélection naturelle des entreprises. Force est de constater que ça a aggravé plus les problématiques de main-d'oeuvre, parce qu'avec justement, comme vous disiez, la PCU, il y avait vraiment beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas retourner sur le marché du travail. Moi, j'ai hâte de voir comment ces récentes annonces-là au niveau du programme vont… Affecter la disponibilité. Exactement. J'ai hâte de voir aussi quelle sera la réponse au niveau de la subvention salariale d'urgence du Canada si le gouvernement va préférer que les entreprises gardent leur personnel sur la subvention salariale d'urgence du Canada, quitte à ce qu'ils ne travaillent pas. C'est peut-être une option aussi que va demander le gouvernement. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite, mais je vous avouerais que la problématique de main-d'oeuvre, je pense qu'elle ne va que s'accentuer. En terminant, quelles sont vos priorités pour les prochains mois? Dans le contexte actuel, ça ne doit pas être évident, mais je vous écoute là-dessus. En fait, nous, notre priorité, c'est d'être toujours prêt à rebondir quand le contexte sera plus approprié. Donc là, on travaillait sur une nouvelle campagne. Là, on doit se replier à travailler peut-être sur une campagne de relance pendant l'hiver. Oui. Là, est-ce qu'on pourra la déployer à l'hiver? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça fait que là, il va falloir se réajuster. Ça fait que dans le fond, notre priorité, c'est d'être toujours prêt à rebondir quand le moment sera prêt. Ça fait que ça nous demande extrêmement de l'agilité et de la souplesse. Écoutez, on vous le souhaite parce que ce n'est pas les secousses dans votre industrie qui vont manquer au cours des prochains mois. Michel Dion, merci beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. des expositions de calibre international. Ça permet de boucler le budget. Ça permet aussi de rendre une deuxième vie plus artistique à une soirée très festive, qui est notre cocktail pour la région de Charderot. Oui, effectivement, votre cocktail a une réputation enviable dans les soirées de financement de la région. Il faut le reconnaître, surtout que vous avez déjà… vous étiez rendu à quoi cette année? Votre 14e, 15e édition? Exactement, ça va être 14e. C'était la 14e édition. Alors, il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Comment le musée… qu'est-ce que le musée propose pour permettre à tous ceux qui le supportent de continuer à le supporter? Qu'est-ce que vous proposez cette année? Alors, cette année, ce sera une nouvelle formule. Dans le contexte actuel, il était évidemment interdit de… De tenir un cocktail. Un rassemblement de plus de 250 personnes et plus de 50 personnes et plus de 25. Alors, on a revu la façon de faire. On a eu divers comités avec d'autres directeurs de musées, avec notre équipe au musée, évidemment, aussi. Et on est venu à la conclusion que cette année, on allait faire un encamp en ligne avec une des maisons d'encamp les plus réputées au Canada, qui est la Maison Eiffel. L'encamp que vous allez proposer, c'est un encamp qui est maintenant pancanadien. Parce qu'on se souvient que lors de vos cocktails de financement, il y a un encamp à la crier pour des œuvres qui sont là. Toujours un moment fort de la soirée. Cette fois-ci, on va donc vers un encamp pancanadien et vous présenter une sélection d'œuvres. D'abord, comment vous avez fait pour… on va en parler dans quelques minutes, mais comment vous avez fait pour réunir une telle collection d'œuvres pour un encamp qui va être de haute qualité? Oui, bien, c'est grâce à de nombreux donateurs et amis du musée. Vous l'avez bien souligné, on est un musée pancanadien. On a des amis qui nous aident, qui effectuent des donations d'œuvres dans un contexte difficile, mais qui nous aident. Et ces gens-là, effectivement, nous ont donné des… on a été capables de réunir un corpus extraordinaire. C'est tous des grands noms de la peinture canadienne. On en parlera plus tard. Oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces gens-là qui nous ont fait, donc, de ces œuvres-là, d'emblée, savait qu'on allait faire un cocktail de financement en ligne et qu'ils nous ont donné ces œuvres-là dans le but d'atteindre nos objectifs. De vous permettre d'amantir les fonds. Oui. Et je pense que ce qui est important de souligner de cette façon-là, c'est qu'en aucun cas, cet encamp-là touche la collection du musée. Oh non, 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 non. Vous avez raison. C'est très important de souligner. Ce ne sont pas les œuvres de la collection du musée. C'est vraiment des donations d'œuvres pour nos activités de financement par nos généreux amis et donateurs. Alors, parlons-en un peu des œuvres, si vous permettez, Martin Ouellet. Vous avez vraiment des œuvres de qualité qui vont être présentées. D'abord, vous avez un Serge Lemoyne qui est quelque chose d'assez particulier. Oui. Alors, c'est un hommage de Viala. C'est une suite à Cité bleu, blanc, rouge qui est sa série la plus reconnue. On reconnaît dans cette œuvre-là, encore une fois, les couleurs de nos chers Canadiens de Montréal, le bleu, blanc, rouge. Alors, c'est une œuvre de collection pour les grands collectionneurs. C'est la pièce maîtresse de l'enquête. Nous avons des riapels qui sont des lithographies et des graveurs. Et nous en avons de différentes périodes. Nous avons voulu couvrir, excusez-moi, toutes les différentes périodes de la vie. Parce que c'est un grand graveur. C'est un grand... c'est un artiste qui est reconnu pour ses lithographies. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 15 000 $ en valeur au détail. J'ai vu également que vous aviez un René Richard. Oui, bien, écoutez, c'est un incontournable dans la région, vous le savez. Alors, nous avons une très belle pièce qui se nomme Terre dénudée. Vous avez également des Jean-Paul Jérôme. Ah oui, bien là, écoutez, c'était... Le plastique, c'est ça? C'était un moss. C'est notre exposition en ce moment au Musée d'art contemporain qui se termine à la fin... en début novembre. Et évidemment, il fallait avoir des Jean-Paul Jérôme et il y a une pièce magistrale pleine de couleurs. Vous allez voir les formes géométriques. Il y a une sculpture également de... il y a une sculpture de Jean-Paul Jérôme qui est également à l'encre. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait une sculpture. C'est un montage... OK. ...en trois dimensions qui... Oui, on pourrait considérer comme une sculpture, mais c'est une pièce unique. Donc, il y en a très peu sur le marché et il a effectué une petite production de cette pièce-là. Alors, c'est pour ça qu'elle est très, très, très intéressante. Elle est très convoitée. Martin, rapidement, là, je vais quand même en nommer quelques-uns, là, mais vous avez des paillettes. Vous avez Dukiti Bruno, Fernand Toupin. On a parlé de Louis Belzile. On regarde ça, bien sûr, là, une série. Vous avez un Cosgrove également, un Stanley Cosgrove qui est en lancant. Donc, beaucoup de pièces, des pièces de très haute qualité. Et pour ceux qui veulent voir l'ensemble des pièces, on procède comment, là, avec la Maison Eiffel? Où on va pour voir votre catalogue d'encants? Parfait. Alors, juste mentionner, l'encant sera du 7 au 21 octobre. On peut faire une mise sur le site du 7 au 21 octobre. Oui. C'est sur le site eiffel.com. Oui. Il faut s'enregistrer d'abord et vous allez voir, le corpus va apparaître le 7 octobre durant la journée. Oui. Tout sera disponible et il y aura une visite virtuelle qui a été préparée. Les gens peuvent aller voir. L'accrochage a été fait chez Eiffel. Alors, les gens peuvent aller voir la visite virtuelle pour voir… Contempler les œuvres. Contempler les œuvres et faire comme une visite dans un musée, si on veut. Bien, Martin, le temps presse, je vais vous souhaiter la meilleure des chances pour votre encant. Vous vous félicitez pour cette façon que vous avez eue de vous réinventer dans le cadre des moyens de financement dont a besoin le musée. Mais en terminant, je ne voudrais quand même pas vous laisser dans cette période sans vous poser la question. Que pensez-vous du sort que l'on réserve au musée alors dans cette période de confinement, cette deuxième vague qui commence? J'aimerais avoir un bref commentaire là-dessus parce que c'est vraiment d'actualité. Oui, c'est très d'actualité. Et ce qu'on voit, lorsque je parle à des confrères et des collègues dans des zones qui viennent de passer au rouge, ils sont tous dévastés. Vous savez, les musées, on a mis en place tellement de mesures pour sécuriser les gens. On a eu un code très dur à respecter par la CNSST. Nous l'avons fait. Nous avons dépensé beaucoup de sous pour sécuriser les lieux. Et les musées, on a tous fait un très gros travail pour… et on continue à le faire pour ceux qui demeurent dans les zones oranges et moins qui sont encore ouvertes. Mais les autres musées sont dévastés et je les comprends parce que c'est très sécuritaire dans nos lieux. Martin Ouellet, merci pour ce commentaire. Et encore une fois, la meilleure des chances pour votre encamp. Puis on dit aux gens, pour en savoir plus, on va sur le site cfl.com? C'est efl.com ou vous pouvez les contacter au 514-939-6505 si vous avez des questions. Ils vont tous vous expliquer le processus. Et évidemment, vous pouvez aller les visiter directement sur leur site web, leur Facebook. Toute l'information est disponible et la nôtre aussi. On vous souhaite la meilleure des chances, Martin Ouellet, directeur général du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Et au plaisir, Martin. Merci beaucoup, Martin. Au plaisir. Au plaisir. Les 10 et 11 octobre prochains, il y a un nouvel événement qui va être proposé aux gens de Baie-Saint-Paul. Il s'agit du Jardin des métiers d'art. Et pour en parler, j'accueille Annick Perron, la directrice générale de la Corporation des métiers d'art de Charlevoix. Annick Perron, bonjour. Bonjour, Martin. Annick Perron, vous nous proposez donc quelque chose de nouveau les 10 et 11 octobre prochains. Oui, un tout petit événement qui va avoir lieu ici à la Maison-Mère de Baie-Saint-Paul. Ce qui est arrivé, c'est que nous, on devait faire un salon des métiers d'art d'été. Avant que toute l'histoire de la COVID arrive, on avait travaillé là-dessus. Un salon de la même ampleur que celui que vous faites en décembre à la Malbaie? Pratiquement, puis même peut-être plus. On pense même que ça peut devenir notre plus gros événement. Parce que si on compare avec le salon des métiers d'art d'hiver à Montréal et celui d'été à Québec, l'huile d'été est très populaire et très intéressant. Donc là, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un salon des métiers d'art d'été aussi à Baie-Saint-Paul? Donc, on aurait notre salon des métiers d'art d'été à Baie-Saint-Paul et celui d'hiver à la Malbaie. Mais là, COVID oblige. Vous avez été obligé de diminuer vos ambitions cette année. On a complètement diminué nos ambitions. Là, on l'a annulé dans le fond. OK. Parce qu'on a travaillé là-dessus quand même tout l'hiver. On a fait des demandes de subventions. Même en COVID, même durant le confinement, on travaillait comme si on allait le faire. Finalement, on a décidé de le canceller. Mais on avait quand même dans l'idée de se dire, on va peut-être faire quelque chose de petit à l'automne. On va voir ce qui se passe. Et là, étant donné que les ateliers ici de la Maison-Mère ont décidé de faire un petit événement aussi, la foire des ateliers. D'accord. Mais nous, on s'est dit, ah, alors parfait, on va se greffer à eux. Comme ça, on va faire un petit événement conjoint. Puis je pense que ça va être intéressant pour la population. Donc, le 10 et 11 octobre prochains, vous êtes avec, on les appelle le Centre de production en art actuel des ateliers. Ce sont les artistes qui sont situés à Maison-Mère. Vous vous associez à eux. Les artistes ici à Maison-Mère, je comprends, vont offrir certaines de leurs créations. Oui, c'est ça. Et vous faites la même chose avec les membres de la corporation. Exactement. On va, ça va être deux endroits distincts. Les ateliers vont se, ils vont instituer où le marché public actuel de Baie-Saint-Paul, dans le stationnement de la, et nous, pourquoi on appelle ça le jardin des métiers d'art, c'est que nous, on va être installés dans le gazon juste à côté. Donc, ça va être, ça va être un autre, un autre petit style, ça va être, je pense que ça va être très cute. Qu'est-ce que les gens de Baie-Saint-Paul vont retrouver à votre jardin des métiers d'art? Bien, ils vont trouver les artisans. Dans le fond, c'est un mini salon, c'est un tout petit salon. Il va y avoir quelques artisans de la corporation. On parle de quoi? 5, 10, 15? Une dizaine d'artisans. Une dizaine d'artisans vont être présents. Oui, c'est ça, qui vont se greffer avec une dizaine d'artisans, d'artistes, des ateliers. Des ateliers, oui. Donc, ils vont avoir une 20, 25, une 25, à peu près 25 exposants. Un peu comme le salon des métiers d'art qu'on fait, nous, on a quoi, une 30, 35 exposants quand on fait? Donc, et là, le samedi, le 10, nous allons être avec les artistes en art visuel. OK. Et le dimanche, bien là, on se greffe au marché public de Baie-Saint-Paul, qui va être la dernière de la saison, le dimanche. Donc, samedi, il sera possible d'acheter des oeuvres des peintres, des artistes qui participent aux ateliers Maison-Marie, mais également des artisans qui sont chez vous. Quel genre de choses? Qu'est-ce qui va être exposé? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce jardin? Il y a beaucoup de familles de métiers. Il y a beaucoup de joualerie, de la poterie, du textile. Il va y avoir un peu de tout. Puis, c'est bien de retrouver les artisans d'ici. De la corporation. Oui, c'est ça. Ce salon-là, donc, est un peu comme une version réduite du salon que vous, d'abord, vouliez mener cet été. Oui. Mais est-ce que c'est également une version réduite de celui qui serait confirmé pour le mois de décembre au Manoir-Richelieu? C'est vraiment réduit, là. C'est vraiment… On n'a pas fait appel non plus aux artisans de l'extérieur, parce que quand on va faire notre salon des métiers d'art d'été, ici, j'espère l'an prochain… En souhaitons-le. Oui, prise d'eux. Bien, là, on va avoir plusieurs artisans de l'extérieur. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a décidé de faire un salon des métiers d'art d'été. C'est que l'année passée, je suis allée au salon des métiers d'art à Montréal, faire la représentation pour nos artisans. Puis, plusieurs artisans de Montréal m'ont dit « Ah, on aimerait vraiment ça que tu fasses un événement à Baie-Saint-Paul. » Bien, dans Charlevoix, l'été prochain, puis c'est sûr qu'on vient si tu en fais un. Parce que si on veut faire… si on fait deux gros événements dans l'année, bien, il faut qu'il y en ait un qui soit quand même différent, puis qu'il y ait un oeuf quand même différent. Donc, on pense que ça, ça peut être intéressant là-dessus. Mais cette année, on se limite vraiment à nos artisans, à nous, parce que c'est tout petit, on n'a pas beaucoup d'espace, puis on est obligé de faire la distanciation, naturellement, de chapiteaux. Qu'est-ce qui arrive à votre salon des métiers d'art que vous tenez normalement en décembre? On est où là-dessus, présentement? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça va se tenir? Bien oui, pour le moment, je le confirme. OK. Je le confirme en espérant qu'on ne vienne pas rouge, mais c'est confirmé. Il va y avoir un événement. La seule chose, c'est qu'il n'y aura pas d'atelier, il n'y aura pas naturellement plein d'événements autour de l'événement. C'est pour ça qu'on dit que c'est des petits événements. C'est comme le jardin des métiers d'art, ce ne sera pas comme full animation comme on peut faire. Mais il va y avoir un peu d'animation quand même. Les gens vont être contents. Il va y avoir quand même des choses, des petites surprises qui seront dévoilées sur place, que je ne peux pas dévoiler d'avance. Parfait. Gardez-vous des surprises, mais on prend pour acquis que, sauf à vie contraire, il y aura un salon des métiers d'art en novembre, fin novembre, au Manoir Richelieu. Oui. Et qu'on peut aller voir certains membres, en tout cas de la Corporation des métiers d'art de Charlevoix, ainsi que les artistes qui sont aux ateliers Maison-Mère. Et ça se déroule les 10 et 11 octobre à Baie-Saint-Paul. Oui. Il ne faut pas oublier que le 10 est avec les peintres, les ateliers en arts visuels et que le dimanche, c'est le marché public. Donc, une journée avec… C'est fun. Je trouve que c'est un beau mélange aussi. Une journée avec les arts visuels et une journée avec les producteurs. Annick Perron, je vous souhaite beaucoup de visiteurs et je vous remercie pour votre initiative. Merci. On va voir comment ça se passe. On invite la population à venir. Ça va être 25 personnes à la fois. C'est la seule chose. C'est ça, naturellement, avec le code orange. C'est ça qui est arrivé. Avant, on était en jaune, puis c'était 50. Mais ça va être à 25. Mais 25, ça va se faire très, très bien quand même. Il va y avoir une fluidité. Il n'y a pas de problème. Les deux, c'est 25 aussi. Les arts visuels, ça va être 25 et nous, 25. Parce qu'on est dans deux endroits différents. Donc, on va faire attention. On va respecter la distanciation physique et on va recevoir des visiteurs pour présenter les œuvres de nos artistes et artisans de la région. Oui, c'est ça. Annick Perron, merci beaucoup. Merci, Martin. Au plaisir. Madame la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, la parole est à vous. Madame la présidente, aujourd'hui, j'aimerais saluer le départ à la retraite d'un communicateur engagé, dévoué, mais surtout passionné, Hermann Charest. Depuis l'annonce de son départ, on dirait que les hommages et les éloges ne cessent de pleuvoir sur Hermann Charest, qui était le directeur général de TVCO, que j'ai d'ailleurs remplacé et avec lequel j'ai travaillé quelques mois en passation de pouvoir. Mais Hermann, cette semaine, a reçu une mention de la part de sa députée, qui a souligné son travail au Salon bleu de l'Assemblée nationale. Nous, comme vous pouvez peut-être le savoir déjà, on a nommé cette semaine, pour souligner l'arrivée de notre nouvelle programmation, on a maintenant notre studio Hermann Charest à TVCO, en reconnaissance du travail qu'il a accompli toutes ces années pour nous permettre de faire ensemble la télévision, ici, dans des nouveaux studios à Maison-Vert. Donc, Hermann, il y a beaucoup d'éloges qui arrivent et on s'est dit, et ce n'est pas coutume quand même, on s'est dit qu'on pouvait quand même inviter Hermann, puis en profiter d'abord pour le féliciter. Merci, merci, merci. Hermann Charest, félicitations. Vous avez eu des hommages beaucoup cette semaine. Comment on se sent lorsqu'on reçoit à la fois ici le studio Hermann Charest? D'ailleurs, il faut que je le dise, bienvenue dans votre studio, M. Charest, c'est important de le dire. Donc, comment on se sent, comment vous prenez ça, comment recevez-vous cette pluie d'hommages, peut-être pas une pluie, mais ces nombreux hommages et ces témoignages qui viennent sur ce que vous avez fait ici? En fait, je reçois ça très humblement, en ce sens que j'ai été chanceux dans ma cavière de faire ce que j'aimais. Alors, quand on travaille, ce n'est plus du travail si on fait ce que l'on aime, on vient s'amuser, puis on se donne en soi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont motivé, qui sont venus chercher le meilleur de moi-même, pour m'amener effectivement au fil des années à cette finalité-là en soi. OK. Dans le contexte actuel, vous savez, quand on travaille, quand on s'amuse, on ne fait pas ça pour les éloges. Bien sûr, bien sûr. Mais quand ça nous arrive, bien, on n'est pas habitués. On prend ça, comme je le dis, très humblement, mais je les accepte avec grand plaisir et je suis sans mots suite à tout ça. Et comme effet secondaire de ces hommages, Hermann Charest, ça nous fait un peu prendre conscience de l'importance de notre télé communautaire également, dans notre communauté. C'est… vous avez eu une… les gens vont dire « wow, il y a un changement à la télé, il faut le souligner ». Donc, par rebond, je dirais, on a l'impression que « ah, regardons, la télévision communautaire prend une belle place dans notre communauté quand même ». C'est reconnu. On est chanceux d'avoir une télévision communautaire. On est maintenant à 45 ans. Oui. Tout ce modo, ici, là, 2016, 1976, donc comme tel, au moins 14 ans officiellement. Ce n'est pas 14 ans, mais 39 ans officiellement. Absolument. Dans les faits, la télévision, dans la MRC, elle a peut-être manqué d'amour, elle a eu des hauts et des bas. Bien sûr. En 46 ans, on en a tous. Dans nos vies personnelles. Oui, 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 on s'entend. Mais d'arriver, effectivement, aujourd'hui, puis avec mon arrivée, puis avec l'ensemble des gens avec qui j'ai pu travailler, autant du conseil d'administration, que les présidents, puis avec l'ensemble du personnel, c'est une télévision qui manquait un peu d'amour. Et de vision. OK. Alors, dans les faits, on a travaillé à concrétiser un plan, en bonne et due forme, pour l'amener là où elle est aujourd'hui. Puis cette télévision-là, je pense qu'il faut que ce soit la communauté, maintenant, qui en fasse sienne. On parle de télécommunautaire, mais moi, je parle bien plus d'avantage d'une télévision, disons, citoyenne. Oui. Elle est là, elle est présente, puis que les gens se l'accaparent, que les gens en fassent sienne, qu'ils puissent se lever la main et dire « Hey, j'ai des choses à dire, est-ce que je peux venir à la télévision pour en parler? » Je pense que, Martin, depuis que tu as pris la relève, tu donnes la parole aux gens. On essaie. Puis tu fais en sorte qu'effectivement, on continue à donner ou à faire briller la population, autant la politique que le culturel, que le social, que l'économique. On est présents. Puis je pense qu'on a toujours sous-estimé un petit peu la télévision, comme telle, dans son rôle. Mais quand je regarde un peu ce qu'on fait dans Charlevoix en tant que présence médiatique, autant CIHO que le charlevoisien, je pense que TBCO a réellement sa place. Surtout pour la MRC. Nous, on le pense aussi. Puis nous, on le pense. Puis il faut que la population le pense aussi davantage. Puis que de là, on le dise à tout le monde. Tu veux savoir ce qui se passe dans la région? Regarde TBCO. Tu veux savoir ce qui se passe? Va voir la page Facebook. Tu veux savoir ce qui se passe? Va-t'en sur le site Internet. Il faut se le dire. C'est présent. Puis quand on fait des bons coups, je pense qu'en tant que télévision, il faut se péter les bretelles un peu et dire « Regarde ». Bien, c'est ce qu'on fait ce matin avec vous, par votre billet, Herman, parce que se faire reconnaître comme ça, c'est tout un moment, en tout cas, dans votre vie, à ce moment-ci. Bien, comment vous jugez l'importance des partenaires dans notre développement? Parce que vous avez, pour réussir à nous réinstaller dans les studios de Maison-Mère, vous avez eu beaucoup de support et on comprend que la réponse est là. Lorsque des organismes comme le nôtre demandent du support, vous en avez trouvé? Autant par rapport aux élus municipaux ici, quand je parle de Baie-Saint-Paul, les élus aussi de la MRC, qui nous ont toujours supportés comme tels, on levait la main, on avait besoin d'aide, on expliquait le projet, oui, ça a du bon sens, OK, on embarque. La population également, elle a embarqué, parce qu'on a fait des levées de fonds pour en aller à tout ça. On a fait des parties d'Halloween, on a vendu des cartes de membres, on a voulu faire un tirage, en tout cas, plein, plein de choses qu'on a mises en place pour pouvoir aller se chercher du financement. Parce qu'on appelle ça, nous autres, la télé communautaire, on est une télé communautaire dite autonome. Absolument. Alors, on n'est pas propriété des grands joueurs comme Vidéotron, Derry Télécom ou Cogéco ou quoi que ce soit. On n'a pas accès à leurs bassins de production qui produisent un peu partout à toutes les régions. Nous, en étant autonome, on est également autonome pour générer nos contenus. En plein ça. Alors, oui, il y a une portion des argents qui nous viennent du gouvernement subventionné. On en a des câbles aussi. On en a des câbles aussi. Bien sûr. Donc, ça représente grosso modo peut-être le tiers ou 40 % globalement. La balance, il faut aller le chercher. Absolument. Puis, c'est le soutien de la communauté. C'est le soutien des élus. C'est le soutien des commanditaires, des partenaires financiers qui viennent dire, OK, ça a du bon sens ce que tu fais comme programmation. J'embarque, je viens de supporter. Écoute, j'ai besoin d'une production corporative. Vous avez l'équipement, vous avez le talent. J'ai besoin de vous autres. exploiter, effectivement, la télévision communautaire pour faire en sorte qu'elle puisse être pérenne. Bien, moi, Hermann Charest, je voudrais quand même vous dire que vous avez réussi, au cours des années que vous avez été ici, à aller chercher ce soutien et à nous construire une base de supporters qui nous permet maintenant d'espérer, je ne dirais pas des jours meilleurs, mais d'espérer de poursuivre notre progression. Et puis, je voudrais vous dire qu'en conséquence, les hommages que vous avez reçus cette semaine sont vraiment bien mérités. Puis, je voudrais encore une fois vous remercier, vous dire merci. Notre télé rayonne, puis elle rayonne, notamment grâce à tout le travail que vous avez fait, Hermann Charest. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de nous péter les bretelles dans votre studio aujourd'hui. Merci. Puis, je regarde, je regarde, effectivement, depuis que j'ai quitté TVCO, l'orientation que ça prend. Puis, avec toi à la barre, je pense qu'on a su identifier la bonne personne. L'équipe est toujours en place. Oui. Elle est motivée, on la sent. Elle est désiée, on la sent. Puis, à partir de là, je regarde la programmation et il y a une belle variété de différents sujets, de différentes animations aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent s'aggrapper à la télévision. C'est bien parti. Puis, merde pour le futur. Bien, c'était un plaisir de vous recevoir pour parler de nous. Oui. Et puis, pour se souvenir, en tout cas, que le travail donne toujours des... Quand on travaille fort, les résultats viennent. Vous avez travaillé fort, Hermann Charest, on le reconnaît. On vous souhaite, encore une fois, bonne retraite jusqu'à temps qu'on vous revoie sur les ondes de TVCO. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Puis, la population, je m'adresse à la population. Ne soyez pas gêné de dire, va voir TVCO, Canal 706. Vous allez voir, vous allez être surpris du contenu qu'il y a. Si vous voulez en savoir davantage sur ce qui se passe dans notre belle région. Alors, Hermann Charest, au plaisir de vous accueillir à nouveau dans le studio Hermann Charest. Merci beaucoup. Un plaisir, Hermann. Merci. Du 24 au 27 septembre dernier, se déroulait à l'Île-aux-Coudres le DocFest. Et c'est le réputé producteur-cinéaste Fernand Dansereau qui était sur place. Et Éric Chaput nous rapporte un reportage là-dessus. Dimanche, 27 septembre 2020, à l'auberge La Fassine sur l'Île-aux-Coudres. C'est aujourd'hui que se clôt la deuxième édition du festival documentaire DocFest pour la suite du Doc. Voici Fernand Dansereau, l'invité d'honneur. Cet homme de 92 ans a derrière lui une fantastique carrière en cinéma et télévision. Scénariste de deux des plus grands succès de la télévision québécoise, Le Parc des Braves et Les Filles de Caleb, c'est surtout à titre de producteur du film Pour la suite du monde que le DocFest l'a invité. Lui était vraiment à la tête de l'Office national du film du Canada, mais la portion française. Et c'est lui qui avait la chance, si on veut, de démarrer des projets comme Pour la suite du monde ou d'autres films. Il y a des nars dans ces queues-là, il n'y a pas rien que le mascara, mais dans tous les lignes, c'est dans la queue que les nars sont. Et c'est grâce à lui qu'à un moment donné, Pierre Perrault s'est retrouvé à l'ONF, parce que Pierre Perrault était un réalisateur plus de Radio-Canada, puis ils ont réussi à faire... D'ailleurs, si on regarde Pour la suite du monde, c'est une coproduction entre Radio-Canada et l'Office national du film. Lui, c'est lui qui a fait en sorte que Pierre Perrault, Michel Brault, Marcel Carrière ont réussi à faire ce film-là, qui a mis pour la suite... En fait, pour la suite du monde, a été le grand film du cinéma canadien. Grand film qui consolide la tradition du cinéma direct, amorcé quelques années plus tôt avec les racateurs de Michel Brault. On n'était pas dans le cinéma de vérité. On était les héritiers à travers beaucoup d'années, puis tout un parcours par l'Angleterre. On était un peu les héritiers du cinéma de vérité de Verta, mais on rejetait complètement cette idée-là. Pas un cinéma de vérité, mais un cinéma où le respect de la relation humaine prime sur toute autre préoccupation. Ce qu'il nous a appris aujourd'hui, on avait un déjeuner avec lui, on appelle ça le déjeuner causerie, avec l'invité d'honneur. Il nous a appris qu'il faut soigner la relation. Et soigner la relation avec ceux qu'on filme, puis aussi soigner les relations avec ceux qui travaillent dans nos équipes. Ce cinéma de la relation, le cinéaste producteur l'a poursuivi jusqu'en 2012, alors que, âgé de 84 ans, il entamait une trilogie documentaire sur le vieillissement et la sérénité face à la mort. Ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui, ce que je suis encore capable de faire, puis ce que je peux encore apprendre. Je n'avais jamais pensé que je vieillirais. Arrivé à un certain âge, là, à ce qu'on appelle la laurée du grand âge, puis dans le grand âge lui-même, là, tu commences à encourager beaucoup de pertes physiques, puis des fois des pertes intellectuelles aussi, là. Tu sais, c'est des grosses épaules, ça. D'une certaine façon, concrètement, c'est plus dur à appréhender, à accepter, puis même la perspective de la mort. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un peu de sérénité quelque part face aux épreuves du grand âge, puis face à la mort qui vient? Oui, mais deux, trois, quatre ans peut-être à vivre. Je n'ai pas d'illusion là-dessus, alors ça pose toute la question du sens de ta vie à toi. La question du sens de la vie, elle se pose aussi à travers l'un de ses films de fiction les plus impressionnants, Le Festin des Morts, un de ses projets les plus ambitieux qu'il réalise à 37 ans. Il faut se débarrasser des robes noires avant qu'ils ne nous exterminent entièrement. Le Festin des Morts, Astatayon, ça s'appelait à l'origine, c'est un scénario qui raconte un peu l'arrivée des Blancs en Amérique avec les Amérindiens et donc les Jésuites. Et puis ce film-là a été un choc culturel pour les gens de l'ONF. Lui qui avait dirigé tous ces employés-là, tous ces cinéastes-là, qui étaient très rebelles, ces cinéastes-là, bien lui a décidé de passer à la réalisation d'un grand film japonais, je dirais, mais au Québec, avec des Français, puisque les Français venaient... Et donc des Amérindiens joués par des Québécois. « Dieu créateur du ciel et de la terre, envoyez son propre fils sur la terre pour vous arracher les griffes de Satan! » Avec le visage... Aujourd'hui, on appelle ça de l'appropriation culturelle. Mais ce film-là, bizarrement, a été très décrié à l'origine, mais aujourd'hui, il est devenu un film culte qui est présenté dans des festivals de films gore, de films de genre. C'est un film de genre. « Où as-tu caché cette pièce d'étoffe qui sème chez nous la mort? Ne crains point, il ne te sera fait aucun tort. » Le scénario, ça appartient à Alec Pelletier. On appartenait à ce moment-là, tous les deux, comme beaucoup de gens de notre génération, à une même mouvance. Moi, j'étais croyant, à cette époque-là, j'appartenais à la mouvance du personnalisme, du malmounier, de l'esprit, puis ça. Ça fait qu'on réfléchissait aux choses dans ce sens-là. « Moi, je hais votre ciel, car il faut mourir pour y aller. Et c'est de quoi je n'ai pas envie. » Ce débat-là entre la vitalité de l'Indien et les exigences du cléricalisme, on le vivait, nous autres, comme Québécois, face au curé ici. Aujourd'hui, 55 ans après le festin des morts, face à la foi catholique et à la religion en général, Fernand Ansereau cultive le scepticisme. Les groupes humains, ça invente manifestement des anthropomorphismes, des images séculaires qui les sécurisent. Il y a eu un créateur, puis il a créé ça pas pour rien. Mais toujours et encore la question du sens de la vie qui l'absorbe et renouvelle son esprit. Depuis la première cellule vivante de 3,5 milliards d'années, la vie a inventé la complexité des insectes, des plantes, des êtres humains. Je sais que ça s'en va, cette affaire-là, je ne sais pas, mais pour moi, la direction est évidente vers la complexification, puis vers la conscience. Qui est, en inventant l'amour, a donné un sens encore plus particulier à la conscience. C'est maintenant le moment de parler de sport, de sport local, mais également du sport des grandes ligues et comme à l'accoutumée. J'accueille Maxime Jodoin sur le plateau. Maxime Jodoin, bonjour. Bonjour, Martin. Bienvenue. On va d'abord parler, il y a eu un trou, un golfeur chanceux au Murebé cette semaine. Oui, alors c'est un trou d'un coup, et ça, dans le monde du golf, c'est très rare que ça arrive. Il faut que tu sois chanceux, il faut que tu sois pro. Ça, c'est un fait. Alors, on félicite M. Ronald Turcotte, qui, lui, justement, a fait un trou d'un coup cette semaine, donc jeudi dernier. Et bon, pour ceux qui connaissent bien le terrain, Murebé, ça s'est fait au trou numéro 2. Et pour valider un trou d'un coup, ça prend des témoins. Tu ne peux pas arriver tout seul au chalet et dire « je fais un trou d'un coup ». Oui, bien, sinon tout le monde le ferait. Même moi, je le ferais, puis j'en aurais peut-être beaucoup à ma fiche, mais en effet, ça prend des témoins. Et pour l'occasion, on félicite aussi Pascal Tremblay, Michel Girard et Gilles Lévesque, qui étaient le quatuor avec M. Turcotte. Et qui ont assisté à l'exploit. Et qui ont assisté à l'exploit. Donc, quand tu as trois gars pour le valider, bien là, ça devient crédible. Alors, félicitations, Ronald Turcotte, pour ce trou d'un coup. Puis, félicitations également à Alexandre-Henri de Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qu'il a remporté? Oui, bien lui, en fait, c'est une médaille d'or dans une compétition de marche athlétique qui s'est faite à Saint-Boniface. C'est là la marche athlétique. On sait, ce n'est pas de la course. On marche. On a l'obligation d'avoir toujours un pied qui touche au sol. On ne peut pas sauter comme en course. Exactement. Donc, c'est vraiment comme un peu une marche régulière. Je vais un peu le dire comme ça. Accélérée. Exactement, comme ça. Donc, lui, il a fait 5 km en 24 minutes et 48 secondes. Et pour lui, c'est un record personnel de son côté. Donc, félicitations, Alexandre-Henri de Baie-Saint-Paul. Absolument. Maintenant, vous le savez, avec la COVID et tout ça, le sport local, c'est vraiment restreint. Bien, les ligues vont commencer dans le courant des prochaines semaines. Là, hockey va se tenir seulement qu'en interrégional. Oui. Donc, on va vous suivre. Puis, Maxime, on compte sur vous, bien sûr, pour nous rapporter qu'est-ce qui se passe dans la région. Mais on le constate, il y a une diminution des activités au niveau du sport local. Oui, c'est sûr. On espère que ça va remonter peut-être dans les 28 prochains jours. On le souhaite très fortement. On espère que ça va arriver. Mais bon, passons positif que bientôt, on espère avoir la lumière au bout du tunnel de toute cette saga-là. Et par ailleurs, le sport professionnel se poursuit. Oui, oui. Puis là, on est vraiment dans les éliminatoires pour la Ligue nationale de baseball. Oui, absolument. Donc, en fait, c'est commencé depuis quelques semaines. Ça se poursuit. Par contre, du côté des Jays, là, on parle d'une élimination active pour les Blue Jays, qui ont perdu contre les Rays de Tampa Bay. Ça s'est fini 2-0 parce que dans les premiers temps, c'est des séries 2-3. Donc, 2-0 avec deux défaites de 3-1 et 2-2. Et je me souviens que moi, bon, après deux matchs, je cherchais le troisième match des Jays. Voyons, comment ça se fait qu'il n'y a pas de calendrier. Oui, qu'est-ce que tu as dit? C'était un 2-3. C'était un 2-3. Mais là, bon, j'avais oublié que c'était un 2-3. Donc, là, je cherchais le troisième match. Je me disais, bien, coudonc, on l'a s'annulé. Mais finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on avait été juste éliminés du portrait. Qu'est-ce que ça représente pour l'avenir des Jays? On dit que c'est porteur ou pas d'avenir parce que c'est peut-être la fin d'une époque chez les Jays aussi. Oui, bien, en fait, la fin d'une époque avec les Jays, on l'a eue quand on a laissé aller les Donaldson, les Bodhisthas, les Incarnation, les Tolowitzki. Dans mon livre à moi, c'est là vraiment que l'air, depuis longtemps, s'est terminé. OK. Là, maintenant, on parle d'une nouvelle ère avec Guerrero-Giard, avec Beaubichette, avec Calvin Biggio. Il y a aussi Hernandez qu'on peut rajouter là-dedans. Il y a Randall Gritchock. Donc, il y a comme un début d'une nouvelle ère qui s'installe tranquillement. Mais le problème pour les séries de cette année, c'est que la relève, la nouvelle ère, n'a pas fait le travail. Ça a été difficile. Les jeunes ont fléchi. Oui, ont fléchi. Tu sais, on regarde au niveau du bâton, le Guerrero 1 en 7, Beaubichette 0 en 9, pareil pour Biggio. Donc, c'est plus difficile. On dit que l'avenir est peut-être plus reluisant parce qu'ils ont beaucoup de relèves. Oui. Mais est-ce qu'on connaît l'avenir du baseball majeur, du baseball des ligues majeures? Est-ce qu'on sait s'il y a une reprise de saison? On s'en va où avec ça? Oui. Bien là, en fait, on va commencer par finir les séries actuelles avant de trop en parler. Mais oui, il pourrait y avoir... Là, par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour les séries de fin de saison, pour la finale des séries mondiales, on va, semble-t-il, accueillir, avec un nombre restreint, des spectateurs dans le stade. Là, on va permettre d'avoir des gens, de venir voir le match sélectionné. Et on va nous enlever les fameux bruits harassants de spectateurs, comme on dit, des spectateurs en canne. Oui. Les bruits en canne, c'est de plus... Ça devient un bruit de fond qui est un peu déplaisant. Oui, ça devient un bruit de fond. Mais particulièrement à Tempo B, que Tempo B, avec les bruits de fond, ont eu plus de bruits avec les bruits de fond qu'avec leurs partisans réguliers. Ça fait que là, c'est un peu pas normal de ce côté-là. Mais oui, envenant le cas qu'on puisse amener des spectateurs pour la finale, on va peut-être cacher au complet ou partiellement, les bruits de fonds, comme on le faisait. La finale, c'est un 4 de 7, qui va se dérouler entre les Rays et les Yankees? Oui. En fait, ce qu'on parle, c'est qu'on avance au deuxième tour. Donc, la série qu'on va surveiller au deuxième tour, ça va être les Rays et les Yankees, qui va être assez intense, parce que ça, c'est deux grosses équipes qui l'attaquent et très féroces. Mais ça, c'est la demi-finale. La demi-finale, exactement. Donc, il reste quatre équipes. Oui, il reste encore des équipes. Il y a encore les Indians. Il y a encore... Je ne veux pas trop dire d'équipes, parce que je ne connais pas beaucoup le calendrier. Mais oui, là, on part sur le deuxième tour. Mais d'ici trois prochains tours, à un moment donné, la série mondiale va embarquer. Maintenant, on va poursuivre avec le Canadien de Montréal. Oui. Parce que s'il y en a qui ne semblent pas avoir peur de manquer d'argent l'année prochaine, c'est le Canadien de Montréal. Ça signe encore des contrats. Ça signe encore. C'est hallucinant quand même. On signe encore des contrats. Plusieurs millions ces dernières semaines. Oui. On a vu Jay Carlin. On a vu Yoel Elmonston. Là, maintenant, on parle de Michael McNevin, qui lui est d'un an à deux volets. Mais là, ne partez pas en peur, parce que, bon, c'est pour les ligues mineures. On parle de 700 000 ligues nationales ou de 115 000 ligues américaines. Le point positif, c'est que lui, il a eu la chance de jouer trois matchs dans les années passées avec le CH. Et il a eu trois victoires. Donc, ça, c'est le point positif pour lui. Mais par contre, tu sais, il faut mentionner que Michael McNevin, il va être à Laval. Et si on parle un peu des gardiens, on a Jay Carlin, qui va être secondaire à Price. Oui. À Laval, on a McNevin, Lynn Green et Kevin Primo. Et dans la liste des gardiens de but, dans la logique, McNevin, lui, est peut-être troisième du côté de Laval. Donc, avant… Donc, c'est vraiment, vraiment une police d'assurance pour le club école. Oui, c'est ça. Fait que les chances de le voir à Montréal l'année prochaine, elles sont pratiquement de 0,5 %. Maxime, on a également signé Petri la semaine dernière. Oui, oui. Le fameux défenseur. J'ai affiché que ce qui est un 4 ans, sans me tromper, 16 millions de dollars. 16 millions pour 4 ans. Oui, c'est pour 4 ans. Donc, encore là, on le garde dans l'uniforme des… Est-ce qu'on va avoir un club l'année prochaine avec toutes ses signatures? Quelle est votre prédiction là-dessus, Maxime Jodoin? On a-tu un club qui s'en vient? Ben, écoutez, est-ce qu'on va avoir un club qui s'en vient? Moi, j'ai toujours hâte de voir ce que Bergevin va faire avec les joueurs autonomes parce que ça s'en vient. Oui. Le repêchage s'en vient également la semaine prochaine. OK. Donc, là, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que Bergevin, lui, à chaque année, ne fait jamais des gros coups de tonnerre, soit au repêchage… C'est vrai. …ou aux joueurs autonomes. Oui. Donc, et là, on confirme que Montréal, le problème, c'est que malheureusement, on est trop petits. On a trop des petits joueurs. On a des marqueurs de la vitesse, mais on est trop petits pour aller de l'avant. Donc, est-ce qu'on a un club d'année prochaine? Si les changements restent comme tels, non, ça ne sera pas suffisamment. J'ose croire que Bergevin va aller davantage dans les changements. Mais bon, là, il y a Jeff Monson qui, lui, croit encore au plan de Bergevin. Ça fait huit ans qu'il nous dit ça, puis il n'y a rien qui se passe. Fait que bon, là, j'ose espérer qu'à un moment donné, on va sortir la tête de l'eau puis commencer à avoir un peu plus de respect pour ses partisans. Maintenant, si on se retrouve à Québec à avoir un amphithéâtre puis pas de club, est-ce qu'on risque à Montréal de se retrouver avec un club puis pas de saison? Bien, on ne souhaite pas. Je veux dire, on ne souhaite pas. Puis, c'est officiel… Mais il n'y a toujours pas de nouvelles sur quand on reprend la saison. Est-ce que normalement, la saison de hockey, elle commence? Oui, elle commencera au mois d'octobre. La saison partirait. Bien, comme je l'ai dit, présentement, on regarde encore pour le mois de décembre, janvier ou février. Ça va être les trois zones là-dessus. Mais comme je vous le mentionne, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas de ville bulle parce qu'en saison, c'est trop compliqué. Oubliez ça. Là, c'est sûr et certain qu'on veut voir un peu comment est-ce qu'on peut faire pour amener des gens dans les stades, à l'intérieur du stade pour les revenus. Écoute, j'ose croire que présentement, les… Il n'y a rien de décidé. Il n'y a rien de décidé. Et présentement, je pense que tant… On espère que le vaccin va s'en venir parce que je pense que tant aussi longtemps qu'on ne l'aura pas, on ne pourra pas repartir la machine de spectateurs comme on l'a vu. Et je pense qu'on peut dire que c'est ça dans beaucoup de secteurs d'activité de notre société. Le vaccin va être attendu de plus en plus impatiemment. En terminant, il y a quand même un repêchage dans la Ligue nationale. Oui. Donc, la semaine prochaine, le 6 et le 7 octobre, donc ça, le 6 octobre, c'est la traditionnelle première ronde qu'on va faire à 19h qui va être présentée. Et lendemain, le 7, ce sera les rondes 2 à 7 à compter de 11h30. Et bien sûr, les Rangers, c'est l'année qu'ils détiennent le premier choix pour le repêchage. Donc, toutes les chances actuellement se tournent vers Alexis Lafrenière. Bon, on dit souvent que ce n'est pas confirmé tant que son nom n'a pas été annoncé publiquement. Mais bon, les chances d'avoir Alexis Lafrenière avec les Rangers sont de 99,5 %. Et ça sera confirmé le 6 octobre prochain. Oui, tant que ça va être annoncé, on va le savoir. Bien, Maxime Jodoin, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et au plaisir de reparler de sport avec vous. Bien sûr, Martin. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501